Alors mes chers amis, Bézrat HaShem Bézrat HaShem Bézrat HaShem Je vais trouver un autre Bézrat HaShem David, c'est là C'est là C'est là C'est là Alors mes chers amis, la fête de Bézrat HaShem Bézrat HaShem Bézrat HaShem Tante attendue Tante attendue C'est ça, c'est la fête On attend Cette année Bézrat HaShem Bézrat HaShem Avec toute la famille On espère C'est pas sûr On espère pas comme l'année dernière Voilà C'est autorisé non ? C'est après la loi Non ? Ah ouais bon, d'accord C'est l'année dernière Il y a le confinement là Les amis On espère un LACDR Voilà Les amis on espère un LACDR sans confinement Bézrat HaShem Cette année Bézrat HaShem Bon ça c'est pas pour ECR Ok, on fera un chouret spécial pour ECR Bézrat HaShem Ok Morgane pour ceux qui restent jusqu'à midi à partir de lundi on commence l'agadashel Pessah à Bessah Tachem, de 11h à midi Agadah avec Allahah et avec Bessah Tachem, ce qu'on peut faire voilà en tout cas on va commencer Bessah Tachem, donc Pessah a beaucoup de choses c'est la fête du Khinur etc il y a beaucoup de choses à dire à expliquer et à Allahah on va commencer par commencement Bessah Tachem c'est le ménage de Pessah d'accord donc pardon donc tout à l'heure on a dit on a un khiyouf de bdikat khametz on a un khiyouf de chercher le khametz donc ça a l'air fastidieux, grandiose il faut chercher le khametz, tout endroit où, alors c'est écrit dans l'Arak, c'est pas seulement que je sais qu'il y a du khametz mais c'est un safek, même très lointain, tout endroit qui est susceptible d'être, d'avoir été en contact avec du khametz parce que pendant le repas, des fois on change la couche du petit, ça peut avoir pendant le repas pendant le repas il va dans la chambre, la chambre à coucher pour changer la couche du petit peut-être qu'il a fait avec lui un morceau de pain ou quelque chose, ou un gâteau, je sais pas quoi une maison où il y a des enfants, Bechol, Makom, on sait pas où c'est qu'ils vont donc tout endroit susceptible d'avoir eu du khametz, on doit le chercher, donc Makom chez Maklissimo Khametz maintenant, avant de commencer, c'est Alakhot, plus en détail, je vais vous ramener ce qu'il dit le rockear le rockear c'est un possède de l'époque il y a très longtemps, le rockear il dit, alors, vous savez comment ça se passe chez les femmes ? oula, pourrime, 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 Pessar, Pessar, ah, je vous dis le rockear, attention un homme ne doit pas dire, loyo maradam, un homme ne doit pas dire, kamatoréar, Pessar, ouf, combien c'est fatigant Pessar ? ah, on ne voit pas, on ne voit pas vous me suivez là ou pas ? non mais si c'est l'homme qui le dit, c'est la femme qui peut le faire la femme dit ce que l'homme pense, d'accord ? donc si l'homme lui pense que c'est une galère, elle dirait que c'est une galère nous dit le rockear, attention, c'est pas... regarde, on n'est pas ici au monde Moussara et tout, c'est Alakhot, c'est Ragnolakha katava rockear, loyo maradam, qu'un homme ne me dise pas voilà, on commence maintenant, on a rien pris pour rire, on commence un peu le ménage et tout qu'un homme ne me dise pas, combien c'est fatigant Pessar, ouf kamato rear Pessar ? pourquoi ? alors, c'est très intéressant ce qu'il dit il dit parce que cet arana là, cet argument là, c'est fatigant Pessar, ouf il dit, c'est ça l'argument du rachat rachat, ma, ou, omer, ma, vodah azotachem c'est quoi cet avodah pour vous là ? bon là-bas, bon là-bas le contexte, c'est le korban Pessar mais, finalement, le rachat, il s'exprime envers Pessar avodah, mais c'est quoi cet avodah là ? il appelle Pessar un avodah, un travail, c'est quelque chose de lourd, une charge c'est taana, c'est la taana du rachat, copain c'est quoi cet avodah ? du rachat, fils rachat, fils c'est le quatrième des... le deuxième, enfin le quatrième, c'est chez autre chose chez nous et les choses ok les amis, donc on commence Pessar nous dit le rokiyar, on commence Pessar les préparatifs Pessar on est en mode sadiq en mode racham, pas en mode rachat donc Pessar arrive, ok ? Pessar c'est pas... donc ne pas dire, Morgane, il faut proscrire Pessar c'est la galère à proscrire, ok ? ça c'est une première chose voilà maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, Bessrat HaShem c'est de la halakha pure et dure ça veut dire c'est... c'est la halakha, c'est Mishtamroa etc... il y a des minaghim je ne viens pas enlever les minaghim mais il y a la halakha il y a les minaghim et il y a la halakha je vais expliquer ce que je dis là maintenant mais juste je fais d'abord une introduction je viens pas... comme d'habitude, je viens pas enlever les minaghim je suis rien du tout ceux qui font un Pessar parfait, c'est magnifique mais il faut savoir ce qu'est la halakha pardon ? c'est pas toujours quand il y a la halakha c'est le ménage donc il ne va pas enlever les minaghim ni les minaghim ni rien du tout l'halakha c'est de manger de riz c'est un minag de ne pas en manger mais il faut savoir ce qu'est la halakha il y a des femmes qui sont fatiguées des femmes qui sont enceintes des femmes qui viennent d'accoucher des femmes qui sont en crise, qui sont en dépression, je ne sais pas ok, on a toutes sortes d'autres femmes vous avez compris il y a beaucoup d'enfants il n'y a pas à l'école, ils sont tous à la maison il faut savoir ce qu'est la halakha ce qu'est homo ok ? alors c'est sûr que c'est sûr que nous on a en tête les amis nous on a en tête pourquoi il parle juste dedans ? nous on a en tête vous voyez les photos le grand rabat avec la grosse barbe comme ça avec la bougie qu'il reste à 4 heures du matin et qu'il fait toute la maison d'eau c'est bien, c'est Manvik le Harizal il dit le Harizal il dit le Harizal il dit il y a un minak il y avait un minak à l'époque de gratter les murs pour être sûr qu'il n'y a pas de ramesses et ceux qui font ça ne croient pas que c'est une chose qui est bête c'est un minak minak Israël les minakins d'Israël ils sont kadosh donc c'est Manvik mais il faut savoir ce qu'il y a là comme je l'ai dit les femmes sont fatiguées et les enfants accompagnent on peut faire Pessar les amis Daniel on peut préparer Pessar en une journée la vérité c'est pour ça que je fais tout c'est pour ça que je fais tout cette intro là on va commencer par comment alors alors qu'est-ce qu'on a qu'on a d'éliminer je m'explique c'est écrit dans la Torah comme ce matin on a dit on n'a pas tu ne verras pas chez toi dans ta possession alors c'est pas parce qu'il y a une possession géographique mais c'est juridique quelqu'un il a un garage il a un box je ne sais pas quoi en France et c'est en sa possession il a un riouf dans tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a entre sa possession donc Morgane tes 3-4 appartements que tu as dans le monde voilà il faut c'est un comble à chaque endroit qui lui appartient de vérifier qu'il n'y a pas de ramettes alors vous avez bien compris que c'est pour ça qu'il y a le système de la vente du ramettes ouais quelqu'un il compte pas aller en France après ça et là-bas il a un appart par exemple et ben il vend son appartement pour ramettes c'est vrai je ne suis pas dans aujourd'hui je ne suis pas en mode mechiat ramettes c'est un sujet en soi mais il y a le concept de la vente du ramettes oui donc la vente du ramettes c'est pas un take-case religieux take-case dati tout le temps dit David j'ai pas dit j'ai pas dit j'ai oublié donc non je rigole en tout cas c'est pour la vente c'est pas un stam on fait genre un petit acte religieux et puis on comprend rien et puis c'est bon la vente c'est une vraie vente mais on vend le ramettes mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui en tout cas si quelqu'un il a des appartements ou il a des endroits qu'il va pas accéder là-bas à Pessar alors qu'il les vend et s'il les vend s'il les vend pendant Pessar ils sont pas en sa possession ils sont pas à lui donc il a pas un rythme d'aller vérifier sur ramettes c'est clair quelqu'un il passe Pessar à l'hôtel je sais pas si c'est très conseillé mais en tout cas si il le fait alors il vend sa maison l'histoire est finie quoi pas de problème ok vous avez compris quelqu'un qui passe Pessar à l'hôtel j'ai pas dit que je conseille de faire ça mais si quelqu'un il le fait il vend sa maison sa maison elle est vendue sa maison pendant Pessar à l'hôtel ça c'est un problème en tout cas parce que je vais pas tout mêler mais si sa personne ne lui appartient pas donc il a pas de khiouf de vérifier ramettes tout ce qui se trouve en ta possession dans ta maison dans ta possession géographiquement ou juridiquement tout ce qui est dans ta possession tu dois vérifier dès que tu l'as vendu c'est plus dans ta possession donc tu es déchargé de vérifier le Hametz là-bas est-ce que c'est déjà clair ça ? c'est bon David ? je sais que tu as des hôtels en France mais non bon la vente c'est un problème en tout cas je vais pas rentrer dedans mais en tout cas il y a le cette option qui est très 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 pour certains qui est très vitale c'est de vendre les endroits ok les amis ? quelqu'un il a un garage je sais pas en bas de l'immeuble ils comptent pas rentrer là-bas mais ça et il sait que là-bas des fois il mange ils vendent le garage histoire est finie d'accord on parle pas de ça ça c'est clair c'est le marsan et compagnie c'est bon ou pas ? j'ai rien dit encore la vente c'est bon ou pas ? très bien maintenant c'est quoi le rire ? ah tu parles ? ah tu parles ? tu parles dans un hotel ou tu parles dans un... tu parles dans un hotel bon on va parler après celui-là en tout cas euh ok maintenant le gars il a vendu il a fiscalé non il est chez lui quel est le riouv la Torah nous incombe de chercher quoi comme habet ? même des miettes ? des gros morceaux ? c'est quoi le riouv de recherche du hamet ? c'est-à-dire que quel est le riouv je sais que chez moi j'ai un casail de hamet ah j'ai un riouv de le chercher je le cherche je le prends je le brûle avec le Pessah l'histoire est finie c'est quoi le riouv ? vous suivez là-bas c'est-à-dire que le riouv bien sûr ? c'est ce que j'ai expliqué dans le chiot il y a le bitoul on va annuler le hamet en Pessah mais les chai nous ordonnent de chercher quand même le hamet dix quatre hamets c'est pour ça qu'on fait le ménage c'est pour ça qu'on fait le ménage après c'est facile quoi tac tac c'est fini mais il faut le chercher il faut le savoir combien on est grave de chercher le hamet ? le biti quatre hamets c'est un riouv le bracha par exemple ? non j'explique il y a deux parties dans le il y a le ménage de Pessah qu'on fait avant Pessah qu'il n'y a pas de bracha comme ça on arrive le soir de la biti quatre hamets le jeudi soir où on fait la bracha et donc on a allégé beaucoup 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 de travail il nous reste plus qu'un vérifier on verra à bitiou qu'est-ce qu'il y a à vérité encore mais je veux dire que cette dix quatre hamets elle commence aujourd'hui quoi mais tu fais là ou pas ? c'est bon jusqu'à là ou pas ? Mangan c'est bon ? c'est quoi le riouv qu'on a de chercher le hamet pour le brûler pour pas être envers sur le issue de posséder du hamet alors c'est clair c'est bon jusqu'à là question claire ? j'ai une question allez vas-y si on vend un local professionnel on peut pas faire travailler quelqu'un dedans ? non c'est le vrai ventre c'est le vrai ventre on peut pas c'est ça le problème on voit ça qu'on va fermer et si on fait travailler quelqu'un il faut faire le ménage il sort de l'Africa et si lui il apporte le hamet c'est un gars il voulait dire ? oui je dis le stade a priori c'est bon mais bon je... on en parlera a priori c'est bon c'est sur le hamet salut il a bien mais de manière générale quoi s'il vient juste de travailler oui oui bien sûr il apporte du hamet à priori c'est bon mais je... je reverrai je reverrai si tu as une maison non c'est un soufri et non est-ce que tu peux nous laisser s'il vous plaît s'il vous plaît oui a priori oui mais... maintenant généralement on évite de faire travailler ceux qui ont des besoins de construction généralement ils font une pause ok d'accord je crois pas de ça je parle que le gars il leur dit de venir quoi ouais maintenant les amis on regarde parce qu'il y a beaucoup de choses là David c'est bon ? donc ce qui est clair les amis le khiyuv le khiyuv qu'on a c'est ce qui est clair d'après tout le monde c'est que si on doit rechercher ce qui est clair c'est le Kazaïd du khamet Daniel Kazaïd du khamed c'est vaier qu'on doit rechercher ok ? ah nan c'est pour tout le monde non c'est que c'est qu'on dit là mais nan C'est sûr, on est là pour ça, mais doucement, je vais doucement, on va doucement, allez. Kazaïd c'est khayaf pour tout le monde. Quoi ? Non mais c'est important là. Kazaïd c'est vadaï qu'on est khayaf de chercher et de brûler et d'exterminer et compagnie. Moins que Kazaïd. C'est marroquais de moins que Kazaïd. Qu'il y a un riouf minatorah, il y a un riouf midi dira banan, il n'y a pas de riouf. Là, c'est que midi dira banan, on doit chercher moins que Kazaïd, on doit aussi chercher. Cependant, écoutez bien ce que je dis maintenant. Justement, il y en a même. Ça veut dire que si... Rabi, Bernard, je t'explique ce que je dis concrètement. Je suis chez moi, je fais le ménage, j'ai mon lit. Je me baisse, je vois qu'il n'y a pas de morceaux de Kazaïd. Mais je vois qu'il y a des petits morceaux de Kazaïd. J'ai un risque de les prendre, de les chercher et de les brûler. Ou je tiens le ménage pour les enlever de la maison. C'est ça que je suis en train de dire. Vous jouez jusqu'à là ou pas ? C'est-à-dire qu'on les boit et on ne les prend pas ? Non, justement. Justement. Alors non, non. Non, non, non. Doucement. Ah oui. Doucement, doucement. Avant le parquet, doucement. Si j'ai des morceaux de Kazaïd, c'est Vadaï que je dois les prendre et les chercher et les sortir de la maison pour les brûler, etc. Même mon Kazaïd aussi, je dois chercher ce Khametz. Mais Samoura, il nous dit, et c'est ça la règle en or, pour comprendre le ménage de notre paysage, c'est que si c'est Métounaf Ksat, c'est quoi Métounaf Ksat ? C'est un peu sale. C'est-à-dire que c'est un Khametz. Je ne parle pas du cas où le Khametz devient inconsommable par un chien. Je ne suis pas encore là-bas, je suis loin de là-bas. Mais c'est un cas où le Khametz, il est dégoûtant. Il est un peu, comment dire, il est répugnant, voilà. Métounaf Ksat, il est un peu sale. On dit Michtamroa, si on a des morceaux moins que Kazaïd. Si c'est Kazaïd, après tout le monde se cherchait, il n'y a rien à faire. Si c'est moins que Kazaïd et c'est un peu sale, c'est un peu répugnant, Michtamroa, il dit, sur Khametz-là, il n'y a pas un Khiouv de le chercher. Pourquoi ? Michtamroa, il dit, de le rire. Michtamroa, il dit, il y a tout le principe, le problème, c'est Shema Yavol et Okhlo, qui risque de le trouver et de le manger. Il est répugnant, même s'il n'est pas arrivé à un stade d'inconsommable. Mais il est répugnant. On ne voit pas que quelqu'un, pendant trois jours, il n'a pas mangé, et ce que tu lui donnes, il mange. On parle d'un gars normal, c'est répugnant, il ne mange pas ça. Michtamroa, il dit, il n'a pas le prix où il veut le chercher. C'est pour ça que je vous dis, il faut savoir ce qui est Alakha et ce qui est Khomwa. Je ne viens pas enlever les Naïm, celui qui veut chercher la maison de faute en comble. Et même Machu, il n'y a pas, Asheré, heureux cet homme. Leur, il a dit qu'il sera Moufta, qu'il ne va pas voter, c'est magnifique. Mais Alakha, si on a affaire à des femmes qui sont fatiguées, enceintes et compagnie, c'est que si on a des morceaux, petits mankazaïdes, qui sont salis, ça veut dire qu'ils sont par terre, sous le lit par exemple. Il y a la poussière. D'après Michtamroa, on n'a pas, et comme Sarah Tribut s'il en scène, on n'a pas le prix où il veut aller chercher. Si on a des petits bouts de mankazaïdes, mais on a mis un produit en faisant le ménage, ça aussi ça les rend sale. Donc ça aussi ça rentre, on n'est pas capable de le chercher. C'est bien, si on peut le faire, il faut le faire. Mais s'il y a des problèmes techniques, on ne peut pas le chercher. Par exemple, quelqu'un qui est très fatigué. Toutes les manières, on fait le bitoul avant, on fait ça. Toutes les manières, c'est que des rats bananes, tout ce qu'on fait. Du fait qu'on a fait un bitoul avant, un bitoul c'est qu'on a annulé, on n'est plus propriétaire. Si on a fait un bitoul avant, on fait un bitoul avant. Oui, en tout cas, pendant on fait ça. Oui, oui, t'as raison. C'est après un bitoul avant. On commence l'abdika, si tu veux, c'est un riouven la Torah. Oui, mais après, comme après on fait col hamira, ce qu'il y a tout au plus, c'est que des rats bananes. Tant qu'on n'a pas fait le bitoul, une fois qu'on fait le bitoul, c'est qu'il y a des rats bananes. Mais bon, on n'a pas besoin de ça maintenant pour comprendre ce que je dis. Il y a le droit d'être à des rats bananes maintenant, qu'est-ce qu'on doit chercher ? Quel est dans le processus du bitoul ? Ça fait partie du processus du bitoul dans la Torah ? Si on fait bitoul, d'après la Torah, le hamès ne nous apporte ça plus. Et donc les hahamim te disent de chercher sans annuler. C'est déjà annulé, donc il faut quand même chercher de peur que tu ailles le manger. Donc justement, il te dit, si j'ai une zvava, j'ai un truc qui me dit que je ne risque pas de le manger, parce que c'est sale. Alors, quand c'est moins casé, t'es attention. Donc concrètement, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Quelqu'un, il est fatigué. Et il n'a pas la force de le faire sous les lits, par exemple. Il se baisse, il prend une lumière, parce que... Et il voit qu'il n'y a pas de gros morceaux, donc il n'y a pas de casaït. Donc ce qu'il y a maximum, c'est par contre, mi casaït. Et c'est sale, parce que c'est poussiéreux. Après, M. Amra, il n'est pas le temps de chercher de faire le ménage là-bas. Excusez-moi, je ne vois pas la différence entre le fait sur moi ou sur le casaït, si c'est un mangeable ou un produit. Si c'est un casaït avec la javel dessus. Ouais, ouais, c'est une bonne question, mais c'est comme ça. Quand c'est casaït... Non ! Non, parce qu'il y a aussi le voir, c'est pas le voir. Non, non, ça c'est... Benard, si c'est casaït, alors... C'est une chachouf, c'est chachouf. Si c'est chachouf, on dit que... C'est pour ça que je... À part si on l'a rendu... Inconsommable à la... À la... À la... À la consommation. À part si on l'a rendu. Voilà. Ouais, ouais. Oh, javel, ce serait bon. Moi, je passe en javel, je passe à un produit... Un petit produit de ménage, quoi. Là, si c'est de la javel et ça rend inconsommable, là même plus que casaït, c'est bon. C'est bon. Moi, je parle de... Du matav, de Métunav, ça. C'est bon. C'est bon, deux mètres ? C'est fait du principe de Khamet Shachouf. Alors, Khamet Shachouf. Il peut dire, on a dit, la moindre lumière qui pète sa mensommation. Oh ! C'est pour ça que... Voilà, là, on a élargi le truc. Maintenant, je le regarde. Mais, par rapport à l'Akhila, L'issouf de manger le Khamet, c'est même Bekol Tchouf. Même... Kol Tchouf chez Khamet, on a un issouf de manger... Le Khamet. Non, non. C'est bon. Alors, concrètement, ça change quoi ? C'est pour ça que le minage, le minage qu'on fera à la cuisine, où là-bas, si c'est mal nettoyé, il y a un risque de manger. Là-bas, le minage doit être hyper, hyper minutieux. Concrètement, on a un frigidaire. Ouais. Donc, ça a froid et tout. C'est pas... C'est pas des casseroles. Je rentre pas dans le problème des casseroles, que ça ressort avec les absorptions. C'est ça, tout est là quoi. Ouais, c'est... Il faudra nettoyer son frigidaire de manière minutieuse. Pourquoi ? Parce que là-bas, c'est pas... Si j'ai une miette là-bas dans le frigidaire... Donc, je répète, dans mon frigidaire, j'ai une miette. Disons qu'elle est sale, disons. Donc, je suis pas envers sur posséder du tramette. Donc, au niveau posséder du tramette, je suis tranquille. Mais là-bas, il y a un autre problème. C'est que si c'est cette miette, elle tombe par hasard sur un aliment que tu vas manger après, c'est au frigidaire. Là, t'es grave. C'est pour ça que le travail, l'abdika, le ménage qu'on va faire dans la cuisine, il doit être tip-top. C'est deux choses différentes. Il y a toute la maison et il y a la cuisine. Dans la cuisine, au niveau posséder, possession, c'est pareil. J'ai la même position au salon, mais au niveau manger, risque de manger, dans la cuisine, c'est beaucoup plus fort. Donc, là-bas, je dois être très minutieux. C'est bon, Bab ? Mon gars, tu m'as suivi ? Est-ce que l'arrivée éclaire pour un temps ? Doucement. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose. Deuxième chose, qu'en est-il des miettes ? Miettes, miettes, miettes. Miettes de pain. Miettes de habet. Alors, encore une fois, je ne parle pas de la cuisine. La cuisine, on fera ça une autre fois, peut-être déjà. On doit faire la cuisine de fautes en comble. Je ne parle pas de la cuisine. Vous ne le savez pas. Je ne parle pas de la cuisine. Je ne parle pas de la cuisine. Alors, les miettes, d'après... J'étais un bon roi, enfin... D'après beaucoup de pause qui... Bon, je... Regarde, je suis là, je vais en parler. D'après... Nous, on ne pense pas comme ça. Bon. Nous, ça veut dire... Voilà. Beaucoup de pause qui me... Comme ça, il l'enseigne aussi à Mnemrak. Que... Non. On ne tient pas que les miettes... Les miettes, comme l'Akmar a dit, prieraient, périraient, battent-les. Les miettes, elles sont d'office annulées. Pas trachez-vous. Je ne parle pas des... Je ne parle pas des miettes. Je ne parle pas d'un morceau de pain ou... Je ne parle pas du sujet de tout à l'heure, mon Kazaït. Des bislis, du pain... Je parle des miettes, ma mâche. Moi, ça me dérange quand même, parce qu'il y a des bébés à la question de l'Akmar. Attends, d'ailleurs, une seconde. Une seconde. J'y arrive, Kazaït. Prépère. Ok. Euh... Comment dire ? Théoriquement, des miettes, l'Akmar, pas comme l'Akmar a dit, c'est... C'est... Batel. Donc, les miettes, je n'ai pas besoin d'arriver à Métunaf Ksat. Je n'ai pas besoin d'arriver... D'ailleurs, on a dit que c'est sale. Même si c'est pas sale. Du moment où c'est des miettes, alors... Il reste à définir c'est quoi des miettes. Les miettes, c'est quelque chose de très... La mâche... Très d'Ak. Si c'est des miettes, alors d'office, c'est Batel. Donc, tu fais jusqu'à là, bah... Naf Kaminak. Conséquences pratiques, c'est les Sfarim. Quelqu'un, il mange avec ses Sfarim. Alors, écoutez jusqu'à vous. Daniel, écoute jusqu'à vous. Les Sfarim... Alors, s'il y a des petites miettes dans le SFR, Là, je n'aurai pas l'éther d'avant de Métunaf Ksat. C'est pas forcément sale. C'est pas comme par terre de la poussière. Mais du fait que c'est des miettes, Médine, que c'est des miettes, vous savez là-bas. Alors, après l'alakha, on n'est pas obligé de chercher les miettes dans les Sfarim. Daniel, écoute jusqu'à vous. Ça... Donc... Morgane... Donc le Khaz Onish... Le Khaz Onish est beaucoup de monde à ce qu'il y a. Peut-être même Sfarad, c'est pas qu'un jour. Et ils font... Ils cherchent les miettes dans les Sfarim, Mais c'est une grosse hommage. L'alakha pure, C'est que les miettes dans les Sfarim, On n'est pas obligé de les chercher. Et ceux qui font comme ça avec les Sfarim... Ouais... Donc on appelle ça en français Opération Aération. Ça veut dire que... Les pauvres, toute l'année, ils n'étudient pas. Ils n'ont pas besoin d'eux. Il faut aérer. Mais... Mais... Si Bémet, on craint le Khaz Onish, Qu'il y a peut-être des miettes dans chaque page, Alors il faut chercher chaque page quoi. Ça c'est pas vraiment une... Une recherche. Vous me savez ce qu'il y a là, bah ? Maintenant... Maintenant je reviens... Concrètement... Lema et C... Daniel... Azak... Quelqu'un... Qui n'a pas vérifié ses Sfarim... Parce que... Comme mon avis, c'est une courroie du Khaz Onish... C'est Bémet, c'est pas la peine. C'est vrai. Mais il y a toujours le deuxième problème. Du risque de manger. Ça c'est un autre problème. Tu n'as pas vérifié les miettes. Donc au niveau... On a deux astuces. Au niveau juridique, au niveau possession. C'est battel. Donc tu n'as pas de ramesses chez toi la maison. Au niveau possession. Je n'enfreins pas le problème de posséder. Parce que c'est des miettes, c'est battel. C'est annulé. Mais... Il n'empêche que si les miettes, Elles sont devant ton assiette. Et tu dis comme ça. Et qu'il y a une mienne qui tombe, Et tu la manges. Le gars il rêve. C'est maché où ? C'est pour ça que Sinaga n'a pas vérifié ses farim. C'est pas grave. C'est bien. Il n'a rien en frein. Mais tu ne mets pas ses farim à table. Ou pendant qu'il mange. Ou qu'il mette une... Je ne sais pas. Qu'il mette un truc pour... Pour qu'il n'y ait pas de risque de... Vous tuez là-bas ? C'est clair que je dis ? C'est un truc pour le CEDER. C'est un truc pour le CEDER. Ah ! Pas mal, pas mal. Il y en a qui pensait avec l'Agadat Pessar. Il y en a qui achète deux Agadot. L'Agadat qui est avant Pessar, Il prépare et tout. Donc ils sont chez lui-là. Et l'Agadat, La même Agadat, Il la ressorte en avant. Pour le CEDER, toute neuve. Qu'il n'a jamais utilisé. C'est pas grave. Pardon ? C'est pas grave. Oh bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des amis. Brunoïs. Brunoïs. Et Berkat Amazon, de toute l'année. Il vaut mieux qu'à les vendre. Il vaut mieux qu'à les vendre. C'est-à-dire... Quatrième match à table, Je ne vais pas vous dire... Gardez-les, mais pas à table. Carrément, il faut les vendre. Prenez directement des nouveaux. C'est risqué, quoi. Je termine. Les miettes dont on n'a pas eu avant, C'est Batelle. Comme Daniel l'a dit, Si on a des enfants Qui traînent par terre et tout, Les miettes... Les miettes... Bon, dans beaucoup de sa vie, Il y a 14 tonnes de table, Ils sont... Ouais, si, si. Si, si. Les amis, Daniel... Quand on les lave, À l'omper ça, Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, Il faut sortir les poches. Les poches. Sortir les poches. Ouais, pour ceux qui font un peu Les machines à laver. Ouais. Ils savent que... Que si. Ce qui reste dans les poches. Si ça vous est arrivé que vous avez bien un habit à la machine. Demandez à vos femmes. Et il reste des choses dans la poche. Souvent, ce qui reste dans la poche, Il n'a pas été touché par la machine à la machine. Un petit peu, quoi. Et donc, Et donc, Si on enlève les habits des gosses. Et il met sa poche. Il met sa main dans la poche. Ça ne va pas trop que c'est bas. Bernard, j'explique ce que je dis. Ici, le risque, C'est que le gars, Il met dans la main dans la poche. Et qu'il mange. Donc le gars, L'enfant, il a une petite pomme. Il la met dans la poche. Je ne sais pas si il mange ce gars. Et... Tac ! Ça va accrocher les... Les boutes ramettes. Là, encore une fois, On n'est plus dans l'histoire de posséder. On est dans l'histoire de manger. Et là, Comme tout à l'heure on a dit, Pour enlever le problème du travail, Il faudrait le rendre inapte à la consommation. Et c'est pas sûr que dans la poche, Quand c'est dans la poche parle, Que la machine a rendu inapte. C'est pour ça que, C'est à me conseiller pratique des amis, Quand on lave les amis des gosses, On doit sortir les poches. On est sûr que la machine est arrivée, Elle travaille la poche comme il faut. Où tu fais ? Ou non c'est bon ou pas ? Le carton avec des gosses aussi. Bien sûr. Alors... Ken. C'est bon, C'est clair ou pas ce qu'il y a des amis ? Les miettes, De par leur statut, Leur taille, C'est par la chute, C'est par la chute, C'est par la chute. C'est par la chute. Et carrément des miettes. La mâche. Ok, c'est clair les amis, Trois étapes ? Euh... Les jouets des enfants. Pour nettoyer la voiture après, C'est par la chute. C'est par la chute. C'est par la chute. Alors... Chazak. Alpi à la chute. Je vous le dis encore une fois, Je ne prends pas la chute. Je répète ce que Rant Dreyfus il a dit. Rant Dreyfus l'a dit à Benemrak. C'est pas... Dreyfus. A Benemrak. Paré Givav Tchumuel. La vraie marque. Ouais ouais. Fanida. Euh... Qui a la voiture Alpi à la Kha. Certaines femmes se rappellent. Il est venu ici. Héhéhé. 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 Héhéhéhé. David ! C'est... David c'est pas moi qui l'a fait venir. C'est Mathias qui l'a fait venir. C'est pas moi. C'est pas moi. Ah ouais. C'est vrai. En ce cas après, Si tu dis après, je vais parler après ça. Je lui dis un peu le... Il m'a dit mais... J'aime Givav Tchumuel. Donc je suis obligé de... De me salir. C'est pour ceux qui comprennent. En tout cas. Je reprends mes amis. La voiture Alpi à la Kha. Alpi à la Kha. La voiture. Vu qu'il n'y a que... Des miettes. Alors. Je parle pas de la boîte à gants évidemment. C'est là-bas. Le gars il met des... Des Mars. Des Mars. Non. Des Mars. C'est pas cher les Mars. Non. Non. Evidemment. Il faut vérifier la boîte à gants. Il n'y a pas de reste de trucs. Le coffre. Et jeter un coup d'œil. Même avec une lampe. Pour qu'il n'y ait pas de gros morceaux. Morgane. Il peut y avoir de gros morceaux. Mais Alpi à la Kha. Si on a affaire à des miettes. On est pas tôt de petits gars. Mais encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Comme il y a des gosses dans la voiture. Et puis des fois. Il peut y avoir un risque de manger. Alors. A cause de ça. Vaut mieux. Ça a dur. Mais. Encore une fois. Mais c'est pas la peine de la faire de fond en compte. Il y a des classes entre chercher et trouver. Comme on cherche. Donc c'est pas ce qu'on va trouver. Donc on est obligé de chercher. Oui. Moi ce que je veux dire. C'est que. Est-ce qu'il y a un risque de chercher. Il se trouve que des miettes. Mais pour les trouver. Il faut chercher. Voilà. Mais il y a chercher et chercher. Par exemple. La voiture. Vite fait. Si on cherche des gros morceaux. Même en Kazaït. C'est rapide. Si tu veux. Les miettes. C'est l'aspirateur. Donc. En deux mois. Il n'y a pas un risque de faire l'aspirateur. Oui. Mais. Elle me dit qu'à de quoi. Petit cas de quoi. Rabi. Chercher Kazaït. Ou moins Kazaït. Si c'est encore des restés propres. Mais généralement c'est sale. Un bonbon. Voilà. Quelqu'un. Si si. On peut faire ça. Mais je suis en train de dire que. Qu'est-ce qu'il y a à chercher dans la voiture. C'est quoi le riouf de chercher dans la voiture. C'est seulement les morceaux. Plus gros que des miettes. Et s'ils sont pas sales. C'est ça. Autre chose que je voulais dire d'amis. Euh. La voiture. La voiture c'était en cas. Euh. Qu'est-ce que je voulais dire sur la voiture. Bon. J'ai oublié. Bon. On continue les amis. Les amis. Les jouets. Les jouets des gosses. Alors aussi vous allez me dire. Les jouets. Je prends le bac de jouets. Ouais. Je fais comme ça. Il n'y a pas de morceaux. C'est bon. Maximum. C'est des miettes qu'il y a dans les. Entre les jouets. On va dire. Voilà. Mais. Dans les jouets. Il y a un risque que le gars s'il met dans la bouche. Donc conseil pratique. Les amis. Les jouets. Sachez que beaucoup de jouets se mettent à la machine à laver. Une machine à calme. Ok Morgane. Il y a pas mal de jouets qu'on met dans un. C'est les sacs. Pardon. Jouer dans les filets. Et un coup de la chaîne. C'est fini. D'accord. Non. Je voulais parler de quelque chose. J'ai oublié c'est quoi. Les poches des gosses. Alors. S'il y a un risque de casaïde. Alors. Il faudra mettre la javel. C'est ce qu'il y a que tu peux. Hachiyado Magarat. Pardon. Les jouets. Si c'est trop tanné. Si c'est trop tanné. Si c'est trop tanné. Si c'est trop tanné. De les actions de la cave. Tu les vends. Je les vends. Bien sûr. On sait qu'il n'y a que des miettes genre dedans. Et même si il y a casaïde. Non. Casaïde. Non. Je voulais vendre. Oui. Si tu vends. Il n'y a aucun problème. Maintenant. Il y a ce qu'ils font. Ils ont aussi les jouets de. Les jouets de Roll. Les jouets de Pessah. C'est aussi une idée. C'était des équipes ça. Mais bon. Entre vous. Ce n'est pas dur de la vie de jouer. Soit on met tout dans la baignard. On fait un coup. Soit on en a la machine à la V. Donc les amis. Ça c'était une chose. Les cartables. Voilà. Ça c'est sûr qu'il faut. Parce que là-bas. Il y a des risques de morceaux. Des petits sachets. Ils prennent la bouffe tous les jours. Et pour les sandwichs tous les jours à base. Voilà. Il faut le cartable de Pessah. Et si tu reviens. Tu enlèves les livres au front à droite. Il y a toujours un petit sachet. Voilà. Et généralement les sandwichs et les compagnies. C'est en sachets. Donc ce n'est pas sali. C'est un problème. C'est un avis. Je pense que le Bitoul annule moins de... Non même plus. Le Bitoul. Le Bitoul. Le Bitoul s'enlève tout Hametz. Mais encore une fois. C'est que Minatora. Midera banane. On doit chercher ce Hametz qui a été annulé. Dans ce que je vois que tu... Minatora, ce Hametz, même s'il est gros, il ne m'appartient plus. Quelqu'un qui a... Quelqu'un qui a un magasin de Hametz. La Macolette de Daniel. Quelqu'un il a une Macolette. Minatora s'il fait un Bitoul. C'est plus à lui. C'est plus à lui. Mais les Hametz ils disent bon. Le gars il a un magasin. Est-ce que son cœur est vraiment... Belef Chaleb. Que c'est vraiment pas à toi. Vraiment c'est rien du tout. Et tu imagines que tu es rentré de manger. A cause de ça. Et les Hametz t'ont dit. Donc je parle des Hametz. Les Hametz. Les Hametz. Ils ont dit. Il y a un Riouf. De chercher et d'éliminer ce Hametz. Quand bien même que tu l'as annulé. C'est bon c'est clair ou pas. Donc nous disent les Rabanim de nos jours. Si vous voulez être tranquille pour être sûr qu'il n'y a pas de Hametz. Essayez de... Vous pouvez se mettre dans la tête des gosses. Et de se dire où c'est que... Mais à part le classique hein. Le salon et tout. Où c'est que c'est possible qu'ils ont eu du Hametz. On parle d'un gosse qui a quel âge ? Non Michelin. Où c'est que les gars s'y mettent du Rametz ? C'est technique quoi. Un enfant de 10 ans. Il n'a pas le même réflexe. Un enfant de 2 ans. Qui pourrait aller le mettre dans le coffre d'un jouet. Un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans les amis. Un enfant de 10 ans les amis. Sa mère elle lui dit attention. Tu manges le pain aujourd'hui. Ouais ouais. Il dit ça avec son pain doux. Et il le jette n'importe où. Je ne sais pas où. Il faut voir. Ça n'a pas arrivé. Tu n'es pas chez Gabriel. Bon prochain. Mais ça n'a pas arrivé. Les choses qui arrivent. Quel avis. C'est-à-dire qu'il y a un méchira. Il y a un méchira. C'est autre chose. Non. Je comprends. La méchira c'est que ce n'est plus à moi. Même une minatora ce n'est plus à moi. Ça veut dire. J'ai un Hametz. C'est le même acte finalement. Je me dépossais de mon Hametz. Oui. Si tu veux. Si tu veux. D'accord. Ok. J'ai compris. T'as raison. Ils ont complété le coffre. Il y a un méchira. Le bitoul c'est un méchira. Le bitoul c'est un méchira. C'est un méchira. C'est un méchira. Ouais c'est ça. Bédiouk. Bédiouk. La vente c'est que je l'ai vendu. Le bitoul c'est encore un mot qui est lou. Donc je... Ok bien. Voilà. Euh... La nourriture des animais. Il faut rassembler. C'est un problème. C'est un gros problème ça. On ne peut pas regarder sur... Il faut ne pas laisser manger un animal pendant une semaine. Ouais tu sais. Il faut voir. Il faut que je comprenez. Mais ça... C'est un problème arrivé quoi. C'est-à-dire... C'est pas un problème. Il faut voir Bédiouk. J'ai oublié. J'ai pas envie maintenant. Il y a des vraies questions. J'ai un expert. Et il mange du hamès ? Non. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a du blé déjà. Il y a des... C'est des produits pour lui ? Il y a des produits pour animaux... C'est ça ? C'est rien. Il y a tout en Israël. Il y a tout en Israël. Je vais voir. Enfin... C'est des crèmes quoi. C'est des... Oui mais juste... Il faut jouer. Ouais. Les amis il me reste une minute. Je termine avec ça Bédiouk. Euh... Pour ceux qui habitent... Pour ceux qui habitent... Encore... Dans des immeubles... Encore... Encore... Non. 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 Pour ceux qui habitent encore dans des immeubles... Donc il y a des endroits de copropriété. On n'est pas tout seul. Là-bas aussi... On doit chercher le hamès. Quelqu'un qui habite au deuxième étage. Ouais. Alors... Toi tu dois faire ta partie à toi. Alors j'explique une seconde. S'il y a du hamès dans ma partie copine. Alors ce qu'il faudrait... Non. Non. Ça... 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 Nous... Tout... Nous parlons avant Pessar. Donc toi avant Pessar. Là... Dans la cage d'escalier où tu es... Tu dois vérifier par exemple... Là-bas... Il faut les gosses là-bas y mettre des choses. Euh... Là... Il faut vérifier ça. Ça c'est une chose. Euh... Pardon. Alors... Locale poubelle. Euh... Personne m'a répondu dans la poubelle. Mais là... La copropriété n'est pas... La copropriété n'est pas... C'est-à-dire... Il y a un ensemble de parties qui sont conduites à tous. Et chacun a une partie. C'est pour ça que... L'homme il doit faire... Il doit vérifier tout. C'est pour ça qu'il doit faire ce qu'il veut. Ce qu'il peut... C'est à mon Pessar c'est de voir qu'il n'y a pas de bout de ramettes. Après ce qu'il se passe en Pessar il ne s'en occupe pas. Non non mais même avant avant. Alors lui il doit voir. Il doit voir ce qu'il a... Non. C'est l'étage à lui. C'est l'étage à lui. Il est pas propriétaire de la partie de son étage. Il est propriétaire en collectif d'une partie de la totalité. C'est la même chose. On est d'accord que sur son étage à lui... Il a une part. Il est... Il a une part sur le toit. Il a une part de tout. La crosse. Non. C'est une question que vous... Ce que vous vous demandez c'est une question là. C'est une grosse question. Est-ce qu'on va demander à quelqu'un de vérifier tout l'immeuble alors qu'il n'est que sur un étage ? Là la haka c'est que déjà son... Là la haka c'est que... Les parties que lui il a accès... Tu as problème d'accès ? D'accès sur le monde ? Oui. Mais... Là sur le principe la question ne se pose pas puisqu'on a ce bitoul. Donc ça veut dire que de toute façon ça n'appartient plus. Le risque c'est des rats de banane d'aller le manger. Mais si c'est un étage, un autre étage, on va pas aller chercher le chamez pour aller le manger dans un autre étage. C'est pas évident qu'il te dise. La haka je vous dis oui mais parce que... Si c'est une partie que je peux avoir accès et je paye dessus des charges, bah oui je peux aller là-bas. D'accord mais si je suis habite au deuxième étage, je peux aller au cinquième ou au sixième pour aller prendre le rame et le manger ? On la refait. Quelqu'un il a un appartement en Israël en France. Les amis, les amis, on va regarder une seconde. Le gars il a un appartement en Israël en Israël. Qu'il soit clair. Le gars il habite en Israël, il a un appartement en France. Ça arrive. Un deuxième. Le gars il a un appartement en France, il a pas vendu. Il est à lui. Il est parti il y a six mois là-bas et il a pas fait le ménage. C'est pas ça. Il a mis des rames. Même si le gars il habite en Israël et il continue à passer en Israël, il a un cri où ? D'aller en France et dire les rames. Alors pour éviter ça ce qu'on fait nous, c'est qu'il vend. Mais s'il vend pas, il... Ah mais je compte pas, je vais pas aller là-bas. Il y a même pas d'avion. Il y a confinement. Ok mais ça t'appartient. Mais ça va rien à voir parce que là le problème c'est que s'il retourne après trois il vend. Parce que s'il retourne et qu'il y a du rames... En France pendant Pessah. Il enfreint l'ouïe sourd de posséder du rames. Sous-titrage Société Radio-Canada On a dit que depuis... Maintenant je passe en bitoul. Je parle... Je parle d'Erabanan de chez moi, il y a volé au clôt. La bdka rames. Dans le cas des partis communes... Réponds ma question. Le gars il a un appartement de frère en France. Il a fait bitoul. Il a pas vendu l'appartement de France. Est-ce que l'Eraban doit chercher rames là-bas ? Est-ce qu'il a un cri où de bdka rames là-bas aussi ? Oui. Ah pourtant il va pas aller là-bas. Pourquoi ? Parce que tout... Tout endroit en ta possession, tu as un risque de bitoul. C'est la règle. Sans maintenant... Non. Non, à la barre tu vends. En France tu parles. Le gars il vend. Il vend sa maison en France. Généralement on vend donc on a pas là le problème. Mais j'explique qu'à la base c'est un problème. Si on vend pas. C'est un cas là c'est... On a dit qu'avec bitoul ça allait on mettait des chants. Pour ça il va dire... Yoni, essayez de me prendre. Les amis regardez. On a dit qu'avec bitoul ça allait. J'ai commencé avec ça dans le cours. Il y a bitoul et il y a bdka. C'est le problème. Non. Dix coups de tout c'est que minatora c'est plus à moi. Midera banan riouv. Que même si juridiquement c'est plus à toi que tu l'as annulé. Midera banan tu dois faire bdka. Des khol me komat qui t'appartiennent dans le monde. Excusez moi sur un local professionnel. Je ne peux pas retourner mon cabinet. Je ne peux pas retourner pour faire la bdka. Et il y a quelqu'un qui travaille. Alors je ne peux pas le temps. Un Goy qui travaille là-bas ? Il est juste aussi. Je ne sais quoi. Je ne peux pas le vendre. Si je le vends, quelqu'un ne peut pas le travailler. Ça veut dire quoi le vendre ? Le vendre. C'est qu'il vend l'endroit au Goy. Oui d'accord. C'est pas parce que tu vends qu'il n'y a plus personne qui peut rentrer là-bas. Si. Quand tu vends chez toi à la bédouin. Tu vends le Marsan par exemple. Tu ne peux pas dire après. Tu ne peux pas rentrer là-bas. De toute façon on ne vend pas le Marsan. Et lui il ne va pas rentrer tout le monde. Il ne va pas rentrer. Oui mais c'est ça à partir au Goy maintenant. Est-ce que quelqu'un d'autre va rentrer là-bas ? C'est qui le quelqu'un d'autre ? De toute façon il ne vend pas le local. C'est un employé le Goy ou le Juif ? Le Goy ou le Juif ? C'est un Juif qui rentre. Le Goy lui appartient à quel problème s'il y a un Juif qui rentre là-bas ? Si demain il vend ce sont le cas à un Goy. Comment un autre peut rentrer là-bas ? Comment un autre peut rentrer pour faire quoi ? Pour travailler ? Tu l'as vendu à un Goy qui s'appelle M. Hitch. Tu sais ? C'est à lui ? Et qu'est-ce que tu lui vends en fait ? C'est ça qui génie. J'envoie qu'ils ont les achetés. Si on ne vend que le Khabat qui se trouve dans l'appartement, on laisse encore le choix de... L'usufruit de l'endroit, je vais l'avoir. Ah vous rentrez ? Comme ça vous serez tranquille. Je vais faire une trentaine de consultations au passage comme ça. Il donne le travail ? Non, je vais tout ramettre. Je vais tout raser. Et toi c'est le patron ? Et il travaille même pendant Pézard ? Oui. Pour la moelle ? Pour la moelle ? Mon frésil ne travaille pas pendant l'heure. Ok. Ok, je vais voir bien peut-être. Je vais vérifier ça alors. Cette histoire de... Là je n'étais pas encore dans Mikha Tramé. Ça ne va pas nous faire manipuler les boutiques quand même ! Déjà qu'on est en séquelles ! Allez une semaine de plus ! Je vais revoir ce sujet à Pézard. J'aime. Je ne suis pas encore dans Mikha Tramé, je suis plus dans le ménage. En tout cas, le ménage c'est clair ? Les amis plus aux mains ? Ce qu'il y a à la race ? Daniel c'est bon ? Morgan c'est bon ? David c'est bon ? Pas de pression sur les femmes ! C'est ça tout le truc ! C'est pas con pour les...